Salut à tous c'est Neosia donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur GTA V Donc j'ai un nouveau glitch pour vous, un glitch d'argent hein donc c'est vraiment un bon glitch Donc je sais que j'ai déjà mis un glitch hier sur ma chaîne d'argent Mais celui que j'ai trouvé aujourd'hui il est vraiment mieux, il est vraiment cool, enfin il gère vraiment Donc c'est pour ça que je le remets aujourd'hui sur ma chaîne, c'est pour vous Alors avant de commencer cette vidéo je vais faire une petite dédicace à mon abonné qui m'a trouvé ce glitch Donc c'est lui qui m'a fait connaître ce glitch, en gros je connaissais la moitié Lui il m'a dit l'autre moitié, voilà donc j'ai assemblé sa partie avec la mienne et ça fait un bon glitch d'argent Donc voilà merci à lui, en tout cas on va commencer tout de suite Alors c'est très simple, je suis en, aujourd'hui le glitch que je vais vous faire c'est en live Comme ça moi je pourrais bien vous expliquer parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent avec la manipulation du début Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux pour vous Alors c'est très simple déjà vous montez dans votre voiture que vous voulez dupliquer Ok vous allez vendre par la suite Vous attendez que le moteur démarre Et en fait si vous voulez dès que le moteur vous y est démarré Et bien vous devez faire Y et allez une milliseconde après accélérer Et si ça a marché vous allez voir votre écran il va devenir directement noir Vous n'allez pas voir votre voiture avancer Et là vous allez apparaître, bon ça on verra par la suite Je vais essayer de le faire J'ai raté Voilà j'ai réussi, vous avez vu mon écran noir il est arrivé directement tout noir direct Donc j'ai réussi du deuxième coup Donc voilà il faut vraiment bien s'appliquer C'est un peu spécial Après quand vous l'avez en main ça va vraiment simplement Bon ça se dit pas ce que j'ai dit mais c'est pas grave Non annulé Non annulé Je fais n'importe quoi Alors maintenant vous devez acheter un Karine Rebelle Dès que vous avez réussi ce que je viens de faire Alors le Karine Rebelle Il coûte 3000 dollars Donc on va pas dire que ça va nous rendre malade Karine Rebelle blanc Peu importe pour vous Mais bon Alors je vais l'échanger contre mon ancien Rebelle Voilà Donc on va tout de suite Oh la ce que je tombe Donc ça va être un petit peu long la vidéo Mais bon Parce que d'habitude je fais pas en live Je fais Je fais en redifférer Redifférer Et là j'ai fait en live Pour bien vous expliquer Donc en attendant que je vous le Attendez Parce que moi je sais pas rouler Ah ouais ok Attendez En attendant que je vous laisse custom Je vous invite à liker ma page Facebook Comme ça on peut discuter ensemble Je mets beaucoup d'avis Je mets beaucoup de trucs C'est vraiment sympa Alors Je suis un pilote Bon dès que vous êtes arrivé Au Lost Custom Vous restez là Et vous appelez votre mécano Qui vous ramène le Rebelle Voilà donc on va attendre Que mon Rebelle arrive Franchement je fais tout avec vous C'est vraiment pour bien vous expliquer Même si ça prend un petit peu plus de temps Que d'habitude Comment vous allez bien comprendre Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens Qui disent que le glitch marche Donc voilà donc j'ai vu Que mon Rebelle est arrivé Maintenant on va aller vendre le véhicule Je suis vraiment désolé S'il y a de la musique derrière C'est ma soeur qui s'enjaille tout seul Donc voilà Je vais me dépêcher Bon voilà Et en fait je vous ai pas dit Mais si je refais ce glitch Sur ma chaîne le lendemain C'est parce qu'en fait On peut bypass les 45 minutes Just Custom Et ça c'est vraiment le Le meilleur de ce glitch Parce qu'attendre 45 minutes A chaque fois c'est vraiment chiant Donc maintenant on va A notre garage Et le glitch est terminé C'était vraiment simple Mais bon on va rentrer Je vais vous montrer Que ma voiture a bien été dupliquée Donc là je viens de la vendre Ça a marché Donc après Pour bypass les 45 minutes C'est très simple Vous devez faire exactement La même manip En gros vous redupliquez votre voiture Vous achetez le carréne rebelle Vous avez le lost custom Vous appelez le mécanique Qui vous ramène le rebelle Vous allez la vendre Voilà Normalement c'est obligé Que ça marche Moi je le fais tous les jours Bah pas tous les jours Mais je le fais souvent Et moi ça marche vraiment impeccable Donc je vais pas le refaire une deuxième fois C'est vraiment parce que Sinon ça va prendre trop de temps Mais bon après essayez Vous allez voir que ça marche Donc là je vais vous montrer Que j'ai toujours ma voiture Bon en fait j'espère que je l'ai Normalement je l'ai On sait jamais qu'il y a un petit bug Alors ma voiture Elle est là Voilà Voilà donc le glitch est terminé Donc j'espère que ça vous aura plu Que je vous ai expliqué le glitch Un peu mieux que d'habitude Donc voilà Donc moi je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Allez ciao Ciao